T'imagines le truc que tu peux faire sur les serveurs PVP, Faction, tu peux tellement pourrir les teams. Oh ! Oh ! Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur les glitchs dans Minecraft. Et aujourd'hui je vous propose 5 glitchs dans Minecraft, 1.14 et 1.15. C'est parti ! Transition cochon. Alors pour commencer, un glitch très intéressant qui concerne le minecart. On va en voir pas mal des minecart, c'est vrai que j'ai été tombé sur une liste sur internet de tous les glitchs qui existent dans Minecraft. Il y en a plein, plein, plein ! Je pourrais faire vraiment plein de vidéos à ce sujet. D'ailleurs si vous voulez vraiment une suite, n'oubliez pas le gros pouce bleu à cette vidéo qui fait plaisir. Et donc voilà, dans cette vidéo j'ai compilé un petit peu tout ce que j'ai trouvé par rapport aux minecart, mais pas que. Mais il y aura 3 exemples de minecart. Le premier qui concerne le minecart, c'est tout simplement un bug assez, comment dire, assez rigolo. Regardez ce qu'il se passe lorsque je mets un petit rail comme ceci, un minecart juste ici, que je casse ensuite le rail ici. Voilà, oh là, oh là, déjà ça n'a pas trop kiffé. Regardez ça, j'aligne le rail juste ici, je mets un piston là et je vais ensuite l'enclencher en mettant un système comme ceci. Voilà, regardez bien le système. Et maintenant regardez bien ça les amis. Regardez ce qu'il se passe lorsque j'active le piston qui va pousser le rail. Donc là vous dites, bah voilà, le minecart va se mettre dessus sans problème. Sauf que regardez ça, hop, regardez bien, vous avez vu le minecart ? Hop, le minecart change de sens lorsqu'il y a le rail qui va sous lui. Donc là vous pouvez dire, bah genre c'est normal puisque, regarde, le rail est dans ce sens là. Ah, donc quelque part, ils ont bien fait leur taf puisque lorsque tu pousses le piston, tu pousses le rail, ça met le minecart dans le bon sens. Oui, sauf que dans ces cas là, pourquoi est-ce que lorsque vous enlevez le rail, eh bien ça remet le minecart dans l'autre sens. Autant le laisser dans le bon sens. Donc voilà, un petit glitch en 1.14 et 1.15, c'est-à-dire qu'il marche toujours en 1.15. Très rigolo, voilà, si vous voulez vous amuser avec les minecart, je sais pas, faire un effet disco, disco minecart ou je ne sais quoi, un petit peu bugger, eh bien voilà, vous pouvez faire bugger les minecart avec ce petit bug. Alors maintenant, refaisons un charmant petit glitch avec notre ami le minecart. Regardez ça, je vais faire une petite piste de descente, voilà, avec un rail. Et regardez le comportement du minecart lorsque vous faites une petite descente, sauf que regardez ici, ici il y a un bloc, d'accord ? Donc là, normalement, vous pouvez vous dire, bah voilà, ça va permettre de bloquer le minecart, c'est très bien pour, je sais pas, faire une garde, rangement ou quoi que ce soit. Pas vraiment, parce que regardez ce qu'il se passe les amis. Regardez ce qu'il se passe, si je mets un minecart ici, regardez bien ce qu'il va se passer avec le minecart, attention, il descend et hop, il traverse, regardez ça, hop là, il est de l'autre côté du bloc. Bon là, il est pas tout à fait de l'autre côté du bloc, mais tu m'as compris quoi. Là, je peux aller de l'autre côté et hop, et du coup je peux, hop, me téléporter de l'autre côté du mur. Et ça, c'est très pratique pour tous ceux qui font du, comment, du, du serveur PVP faction. Imagine-toi un peu, t'es comme ça, hop, tu construis, tu construis si t'es à la limite de la base de ton ennemi, tu construis comme ça, une petite pente, et ensuite, hop, tu le pousses, tu pousses ton minecart, tu rentres dedans, et là, boum, tu peux glitcher le mur. Là, j'ai loupé pour ce coup-là, je recommence. Ah bah ça y est, c'est bon, il a glitché. Autant pour moi, en fait, ça ne marche qu'avec un seul bloc, ça ne marche pas si le mur est plus haut de un bloc. Regardez ça, hop, je pousse. Ah bah regardez, là, j'ai quasiment réussi à le pousser de l'autre côté. Donc si ça se trouve, avec un petit peu de vitesse, ça serait vraiment ouf quand même, avec un peu de vitesse, non mais t'imagines le truc que tu peux faire sur les serveurs PVP faction, tu peux tellement pourrir les teams. Oh, oh, let's go, on passe de l'autre côté. Avec un mur de 2, par exemple, ah ouais, ça bloque, ouais. Donc en fait, ça ne marche pas trop, 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 parce que bon, une base avec un mur de 1, de haut, j'avoue que ça ne marche pas trop. Mais bref, le but, c'était surtout de montrer le vieux glitch de Minecraft. Regardez ça, hop, là, dès que vous avez un petit bloc juste derrière. Le minecart traverse le bloc et ne s'arrête pas en bas. Alors, un glitch très bizarre avec notre cher ami le piston. Voilà, coucou monsieur le piston, ça faisait longtemps. Regardez ça, je récupère le levier. Alors, peut-être que vous l'avez remarqué, c'est que vous utilisez souvent le piston. Sauf qu'il y a un bug très bizarre dans Minecraft et je ne sais pas s'ils vont le corriger un jour. Je ne sais pas si c'est voulu. Dites-moi votre avis, n'hésitez pas à débattre un peu dans les commentaires sur le fait que ça soit des bugs ou non. Moi, j'ai pris une liste comme ça sur Internet, j'ai trouvé des glitchs, des bugs, je les ai réessais. J'ai fait, ah oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Quand tu vois ça, tu fais, bon, là, c'est clairement pas volontaire. Je ne pense pas que ça soit volontaire comme ça de faire des minecartes qui traversent comme ça, eh bien, qui traversent les murs. Mais là, pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit un bug ou un glitch. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est quand même bizarre que ça fasse ça. Parce que regardez ça, là, j'active le piston. Voilà, je ne bouge pas, le levier ne bouge pas. Sauf que regardez, quand je le désactive, ça casse le piston. Alors que, bah, le piston ne bouge pas. Enfin, le levier ne bouge pas. Il y a un mécanisme peut-être à l'intérieur qui bouge, ça, on ne le sait pas. Mais c'est assez bizarre. Et alors, ma théorie, si j'ai envie de donner une théorie, ma petite théorie, c'est que regardez ça. Lorsque je pose un bloc ici, ça fait pile poil. Vous voyez, pile poil la largeur du bloc. Sauf que là, ah, ça dépasse de deux petits blocs au niveau de cet endroit-là. Donc, en fait, ma théorie, c'est que tout ce qui dépasse là, en soi, on le retrouve ici. Donc, ma théorie, en fait, c'est que l'intérieur, en fait, de cette boîte à piston se remplit avec ceci, avec le piston. Et du coup, il y a un contact entre cette bordure-là, enfin, du coup, cette bordure-là qui est poussée au maximum, cette bordure-là et le levier. Et du coup, le fait qu'il y ait un contact avec le bloc casse, en fait, le levier, exactement comme si c'était une torche. Ah bah, d'ailleurs, on peut essayer tout de suite, voyons voir, si on teste avec une torche. Regardez, si je pose une torche ici, voilà, et que je mets le levier sur le côté, qu'est-ce qui se... Ah, what ? Attends, vous avez vu ça ? Si je fais ça, what ? Ah, c'est ouf, ça se casse immédiatement. Ah bah, c'est encore pire. Ah bah, là, c'est carrément glitché, sauf que, regardez, ça rejoint ma théorie, les amis, ça rejoint ma théorie. Franchement, ça valide ma théorie, parce que, du coup, regardez ça, la torche ne se casse que lorsque le piston se rétracte. Et du coup, je pense que c'est tout simplement un problème de collision avec l'intérieur du piston. Mais c'est vrai que, malheureusement, on ne pourra pas vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur du piston. Parce que si je me mets en... si je mets, par exemple, un piston, hop là, si on fait un test, là, on fait un test. Si je mets un piston comme ça, clac, et que je mets en game mode spectator, spectator, clac, est-ce que je peux voir à l'intérieur ? Ah, je ne peux pas voir à l'intérieur. Donc, on ne le saura jamais, sauf, évidemment, si on regarde les textures. Mais, en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée, eh bien, des glitchs qu'on peut avoir avec le piston. C'est vrai que, bon, autant, j'exagère peut-être un petit peu en disant que c'est à mourir de rire dans le titre et tout. Il faut avouer que c'est quand même marrant, les glitchs dans Minecraft. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment limite ce que je préfère dans Minecraft, c'est les glitchs pour pouvoir les montrer en vidéo et m'amuser avec comme un petit fou. Alors maintenant, les amis, on va terminer avec un glitch très, très, très intéressant qui concerne les fluides. Regardez ça, les amis, je fais un petit parcours, tout ce qu'il y a de plus classique, avec, hop, juste des rails qui se terminent là. Et ensuite, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau. On va le mettre, hop, juste là, hop, regardez ça. Je fais un petit parcours avec de l'eau en bas. Voilà, je pose mon eau ici. Voilà, parfait. Oh là là, ça casse tout ! Eh, vilingue ! Eh, ça, c'est vraiment pas gentil ! Ça, c'est vraiment pas gentil. Mais, normalement, ça devrait fonctionner quand même, quoi que non, là, ça va que dans un sens. Donc, alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, clac, 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 jusqu'à l'endroit où il y a de l'eau. Du coup, je fais comme ça. Voilà, ok, et là, du coup, je vais boucher ici et là, clac, clac. Et regardez ça, maintenant, les amis, ce qui se passe, si jamais je mets un rail, hop, hop, et normalement, il me semble que ça ne tourne pas. Donc, je vais juste mettre comme ça. Regardez ce qui se passe si je pose un minecart ici. Il va descendre à toute vitesse, atterrir dans l'eau. Il va descendre très, très, très doucement. Vous voyez, là, il est dans l'eau, il est coincé. Voilà, il descend tranquillement, il fait ça, là, il fait rien de bien, rien de bien méchant. Voilà, sauf que, regardez ça, il se rapproche des rails. Il se rapproche des rails, regardez, oula, ça a bugué. Le, la, la, ce que ça va faire, lorsque ça sera sur les rails, regardez, regardez, attention, ça va être très rapide. Hop, vous avez vu ? Vous avez vu, ça va beaucoup plus rapidement que sur l'eau. En fait, comme si le minecart avait, regardez, je vous le refais, comme si le minecart avait conservé une sorte de vitesse. Hop, là, ça va super vite. Et là, regardez, ça va très, très lentement. Et en fait, comme si le minecart avait conservé une espèce de vitesse, une force qui le propulse vers l'avant, lorsque ça sort de l'eau. Alors, regardez, ça, si, regardez, vraiment, regardez bien en détail la vitesse. Regardez la vitesse, je ne bouge pas, pour que vous puissiez bien voir la différence. Regardez, ça arrive tout, tout doucement. Et là, attention, attention, hop, il y a une poussée. Il y a une poussée, comme un système, voilà, comme une poussée de la part du minecart, qui, quand même, le pousse sur, quand même, 3, 4 rails. Et pour finir, les amis, alors là, pour le coup, préparez-vous, parce que je vais vraiment faire passer mon jambe pour des gros débiles. Saviez-vous que vous pouviez avoir une poussée et une horloge tout à fait gratuitement, sans avoir besoin ni de la crafter ? Oh là là, je ne sais pas pourquoi je bug, je ne sais pas pourquoi, si c'est à cause de l'eau ou quoi, mais bref, vous n'avez besoin ni de la crafter, ni même de l'avoir dans la main. En effet, regardez ça, je vais passer en petit mode survival, j'ai juste appui sur eux, et regardez ça, grâce à ce petit livre magique, je peux déjà posséder une boussole qui marche parfaitement. En effet, regardez ça, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais cette boussole fonctionne bien, elle vous indique votre spawn. En effet, regardez ça, là, elle est orientée par là, sauf que, regardez, il suffit que j'aille par ici, j'appuie sur eux, et hop, la boussole bouge. Et en fait, elle me montre mon point de spawn, et ce n'est pas du tout aléatoire, vous avez vu ? Hop, je change de boussole, je change de coin, hop, voilà, ça m'indique toujours le même endroit. Voilà, toujours le même endroit, la boussole fonctionne parfaitement, même pas besoin de le prendre dans mon inventaire, et c'est pareil pour l'horloge. J'ai mon horloge qui apparaît juste ici, sauf que regardez ça, c'est exactement le même timing qu'il est actuellement. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 5 glitch bugs dans Minecraft, j'espère t'avoir appris des choses, et que ça t'a amusé de découvrir ces jolis petits bleu bugs, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas, laissez un gros pouce bleu sur cette vidéo, et à t'abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas aussi à rejoindre la famille des petits trolls en devenant sponsors de la chaîne, avec le lien qui se trouve dans la description, et dans le commentaire épinglé, et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, souriez, relaiez, belle, high five ! Outro 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 Outro